Polémique, vol Algérie, un membre de la diaspora exprime son ras-le-bol. Un Algérien de Turquie a récemment partagé sa frustration à propos de la compagnie nationale Air Algérie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a critiqué la soi-disant fermeture fréquente des agences de la compagnie. Il est à noter que cette vidéo a été publiée à la suite d'un passage à l'aéroport d'Istanbul, à 2h du matin, lorsque l'agence était fermée. En effet, pour les voyageurs, il est important d'avoir accès aux services de la compagnie nationale pour régler divers problèmes tels que la réservation de billets, les changements de vol, les annulations, les demandes de remboursement, etc. Cependant, si les agences de la compagnie nationale sont fermées, cela peut causer des problèmes pour les voyageurs. Il est également important de noter que le voyageur était à l'aéroport d'Istanbul, ville où se trouvent de nombreuses compagnies aériennes internationales. Si les agences de certaines compagnies sont ouvertes 24h sur 24h, il est compréhensible que les voyageurs soient déçus lorsque l'agence de leur propre compagnie nationale est fermée. Air Algérie devrait donc prendre en compte les plaintes des voyageurs et faire en sorte que ces agences soient toujours accessibles aux voyageurs, même tard dans la nuit. Des solutions telles que l'embauche de personnel supplémentaire ou la mise en place de services en ligne pourraient être envisagées pour répondre aux besoins des voyageurs. Ainsi, dans le monde d'aujourd'hui, où les réservations en ligne sont monnaie courante, il est important que les compagnies aériennes offrent également des services en ligne pour répondre aux besoins des voyageurs. En fin de compte, la satisfaction de clients est primordiale pour toute entreprise, y compris pour les compagnies aériennes. En offrant des services de qualité et en répondant aux besoins des voyageurs, Air Algérie peut non seulement améliorer l'expérience des voyageurs, mais aussi renforcer sa réputation en tant que compagnie aérienne fiable et con. Revalorisation des salaires et des pensions de retraite La grande bataille du Président La grande bataille du Président La méthode choisie pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant, elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée de plus de 18 ans. Le chef de l'État lors de sa rencontre avec la presse. L'effort continu qui a consisté à agir sur les salaires en l'est, portant à la hausse se poursuivra, a annoncé le Président de la République. Lors de sa traditionnelle interview qu'il accorde à la presse nationale, Abdelmajid Abouna a estimé la revalorisation salariale à 47% à l'horizon 2024. Rappelons que le processus d'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens a débuté dès les premiers mois du mandat présidentiel. Les travailleurs touchant 30 000 dinars ont été exonérés d'impôts sur le revenu, hier, dans un contexte, faut-il le rappeler, très compliqué pour les finances du pays. Le pétrole était au plus bas et l'économie tournait au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19. Mais c'était une promesse électorale qu'Abdelmajid Abouna ne se devait de tenir. Cette revalorisation n'est pas arrêtée en si bon chemin, puisque, coup sur coup, le SNMG a été revalorisé de 2 000 dinars algériens et l'ensemble des salaires a été concerné par une baisse de lire, ensuite une hausse du point indiciaire pour les fonctionnaires et la revalorisation des pensions de retraite. Un apport conséquent en pouvoir d'achat, complété par l'institution de l'allocation chômage. Cette batterie de mesures a eu un impact significatif sur les ménages, dont, nombre comptent dans leur foyer des petits salaires, des chômeurs et des fonctionnaires. Il est clair que la méthode choisie par les pouvoirs publics pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant et qu'elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée plus de 18 ans. Cette manière d'agir sur tout le spectre social a été appréciée par les Algériens. Ces derniers ont, particulièrement salué l'attribution aux jeunes Algériens de l'allocation chômage. Cela a d'autant plus été bien reçu que cette aide financière enlève un fardeau à la famille, tout en sauvegardant la dignité de la jeunesse algérienne. Un triple objectif a été atteint, à travers cette allocation dont l'Algérie est le premier pays hors Europe à l'avoir adoptée. Le Président qui, à travers cette décision courageuse, a démontré sa proximité avec les jeunes et marqué toute la société qui accède à un service inédit en Afrique. Cela, c'était en 2022. L'année en cours a démarré par une première revalorisation de l'allocation chômage en sud une seconde vague d'augmentation des pensions de retraite et des salaires de la fonction publique. Ce sont donc toutes ces mesures visant l'amélioration, du pouvoir d'achat des citoyens que le Président de la République a inscrits parmi ses engagements et qui, à l'entendre, ne sont pas suffisantes. En effet, le chef de l'État admet qu'il reste encore de nouvelles mesures à prendre pour amener les Algériens à un niveau de vie bien meilleur. Seulement, cela devra se faire progressivement pour ne pas tomber dans le piège de l'inflation et aussi pour, veiller à l'équilibre du budget national. Cela pour dire que la préoccupation du chef de l'État demeure principalement en rapport avec la dignité des Algériens. Celle-ci étant une ligne rouge et les efforts constants fournis par l'État attestent de sa volonté de ne laisser personne sur le bord de la route. On retiendra des propos du Président lors de l'entretien, que les récentes décisions, d'augmentation de salaire seront appliquées avant le mois sacré de Ramadan. La bouffée d'oxygène, dont les premiers effets se sont fait sentir dès la première année du mandat présidentiel et qui se poursuivra les années à venir rattrape une stagnation des salaires, dont aucune augmentation n'a été enregistrée en Algérie depuis près de dix ou quinze ans, a fait remarquer Abdelmajid Eboun. Il a souligné également que l'augmentation progressive des salaires actuellement se répercutera indubitablement sur le niveau de vie du citoyen. Les Algériens vivent mieux et parviennent à supporter mieux que d'autres citoyens de pays comparables l'inflation mondiale qui frappe les produits de large consommation. Mais, il n'est pas dit pour autant que le Président se satisfasse de cela. Ses apports en pouvoir d'achat seront consolidés par une augmentation définitive au cours de l'année prochaine, a précisé le chef de l'État. Il convient de relever que le contexte socio-économique international, compliqué par le double effet de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine presse tous les États, dont l'Algérie pour agir contre les effets de l'inflation. L'État, rappelle le Président de la République, va plus loin que la simple mécanique des salaires pour éviter une baisse du niveau de vie des Algériens. Il mène aussi une véritable bataille pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption. Deux champs de bataille où les combats sont encore assassinats de deux Algériens à la Mecque, l'Office du Hadj et de la Homera diffusent un communiqué. L'Office National du Pèlerinage, Hadj, et de la Homera. Ompô, réagit pour la première fois à l'assassinat des deux pèlerins algériens, tués par leur compère qui était hébergé dans la même chambre d'hôtel, à la Mecque, en Arabie Saoudite. Lundi dernier, un crime exécrable a secoué les lieux saints d'eux, l'Islam. Il s'agit d'un assassinat, au sein de la Mecque, qui a en effet provoqué le décès de deux visiteurs algériens originaires de la Wilayah de Constantine, situés à l'Est de l'Algérie. Tous deux se sont fait poignarder mortellement, dans le lieu où ils séjournaient par leurs colocataires. Celui-ci est, lui aussi, issu de la ville des ponts suspendus. La police du gouverneurat de la Mecque a, arrêté un individu de nationalité algérienne. Il est accusé d'avoir poignardé à mort deux fidèles de même nationalité à l'intérieur d'un hôtel avant de prendre la fuite. Il s'agit là de ce qu'avait annoncé la police soudienne au lendemain de la tragédie. Elle soulignait, dans le même sillage, que les autorités concernées prendront, dans les plus brefs délais, des mesures légales à l'encontre de, l'auteur de l'atrocité. Ce samedi 25 février 2023, l'établissement placé sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses et des OACF, Maro, s'est donc exprimé en ce sens. Il s'est manifesté via un communiqué. Un document que vient de relayer le quotidien généraliste arabophone Echourouk. Nous le reprenons pour vous dans la deuxième partie du présent article. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.